Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à ISQ.Médias. Ce soir, encore une superbe émission. Comme chroniqueur, j'ai Christian Gingras. Salut Christian. Salut Serge. Ça va bien? Ah, toujours. Tu vas sûrement nous parler de baseball ce soir. Bien sûr, bien sûr. C'est bon. Et puis, on a aussi des invités spéciaux ce soir. Dany, André et Marie-Claude Lisotte qui vont nous parler d'un voyage grandement du Québec. Exactement. OK. On va revenir à vous tantôt parce que je pense que ça va être fort intéressant. Christian? Oui? Baseball. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de neuf dans le baseball? Écoute, on a rencontré les Capitales la semaine dernière. Quelle émission. Quelle émission. Ils nous ont parlé de leur alignement, des joueurs qui… Et Patrice Calabrini, à un moment donné, a dit qu'il nous manque un gros joueur à l'avant-champ et il n'a pas voulu nous en dire plus. Mais on voyait… Et ce n'est pas parce que tu n'as pas essayé de tirer vers du nez. Tout à fait. Mais on a appris il y a à peu près une semaine l'identité de ce joueur d'impact qu'on attend à l'arrêt-court cette année. OK. C'est Empogift N'Gopé, sud-africain. OK. Il ne vient pas du lac. Non, il ne vient pas du lac. Écoute, il a commencé dans le baseball affilié en 2008 alors qu'il a été signé par les Pirates de Pittsburgh. Donc… Quand même. Quand même. Et il a fait son chemin dans les ligues mineures de baseball, donc les ligues recrues A, 2A, 3A. En 2017, il a joué une quarantaine de matchs dans les ligues majeures à partir de 2017. OK. Avec les Pirates de Pittsburgh et avec les Blue Jays de Toronto en 2018 lorsqu'ils ont acheté des Pirates. Donc c'est un joueur qui a joué dans la ligue majeure très récemment. Il a été libéré par les Phillies de Philadelphia en 2019. OK. Il va se joindre au Capitale. Il a joué en Australie en 2020, donc dans une ligue indépendante de baseball en Australie. Il va se joindre au Capitale cet été. C'est un arrêt-court spectaculaire en défensive. Un grand joueur. Un joueur de 5 pieds-villes, 200 livres, donc il n'y a de plus normal. Le gabarit normal. Le gabarit normal d'un joueur de baseball. Mais je pense qu'on va beaucoup apprécier son jeu en défensive. Patrice Calabrini le compare à la lignée des grands arrêts-court que les Capitals ont connus depuis le début de leur existence, c'est-à-dire Jonathan Malo, Jordan Mandoulé surtout, Nakarata dans les premières années des Capitals. Donc peut-être que N'Gopé sera la future vedette des Capitals. Mais c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui vient de loin comme ça, qui va jouer pour les Capitals. N'Gopé était le premier joueur, le premier sud-africain, le premier joueur du continent africain à jouer dans les ligues majeures en 2017 avec les Pirates de Pézo. Quand même! C'est un joueur, on l'a dit, qui a gagné plusieurs prix en tant que joueur défensif. Il a été nommé le meilleur joueur défensif de l'organisation des Pirates pendant cinq ans consécutifs. Donc très, très fort en défensive. À l'attaque, Patrice Calabrini parle d'un joueur qui a de la puissance au bâton. Quand on regarde les statistiques, on peut peut-être en douter. OK. Parce que la quarantaine de matchs qu'il a joué dans les ligues majeures, il a maintenu une moyenne offensive de 186 au bâton. Pas très fort. Pas fort, oui. Dans l'ensemble de sa carrière dans les ligues mineures, il a maintenu une moyenne d'autour de 225. Pas très fort non plus. Mais écoute, s'il nous donne une moyenne de 225-250 en offensive, mais qu'il joue en défensive comme l'exposé, on va avoir une belle saison. Ça va être un bon atout. On présume qu'il a pu venir jouer ici à cause des ententes du Commonwealth. C'est un peu ce que Patrick nous contait à la dernière émission. Tout à fait. On comprend que les joueurs américains, bien sûr, comme ils sont nos voisins, ça va être plus simple. On parlait de joueurs australiens aussi. Puis là, on parle d'un joueur sud-africain. Donc, des pays du Commonwealth, on pense que ça sera peut-être plus facile d'obtenir ces joueurs-là pour la saison 2021 qui s'annonce sous le signe de la COVID, encore une fois. Oui, oui, oui. Avec les nouvelles réformes qu'on a… pas les nouvelles réformes, mais les nouvelles mesures qui nous ont été annoncées lorsqu'on enregistre cette émission-là. On espère que le baseball va avoir lieu cette année. Bien, merci, Christian. C'était très intéressant, encore une fois. Alors, nos invités spéciaux ce soir, Danny et Marie-Claude. Comment allez-vous, premièrement? Super bien. Super bien, oui. Marie-Claude, t'es en forme? Oui, oui, oui. Oui. Vous venez de Montmagny? Oui. C'est gentil de s'être déplacé ce soir pour venir nous parler de votre projet de voyage que vous allez débuter, on m'a dit, le 20 juin 2021. Vous allez faire le nord du Québec. Initialement, ce n'était pas le projet prévu. Quel projet? OK. On a changé plusieurs versions. Plusieurs fois. La première, première version, c'était de faire deux croisières, une de Miami jusqu'à Barcelone, aller sur l'île d'Ibiza, faire Prague, Vienne, Budapest, Fjord de la Norvège, le Tour de l'Islande. On s'en allait en Écosse. Puis, on allait au Groenland. Oui, Groenland en revenant. Donc, deux transatlantiques. C'était un voyage de rêve. Mais ça, on parlait de ça il y a, avant que ça tombe la COVID l'an passé. Fait que là, évidemment, on s'est dit, non, ça ne fonctionnera pas. Puis, avec les mésaventures qu'on a vues pendant le COVID, dans le bateau de croisière, c'est un peu moins intéressant. Plus du tout. On n'a pas le goût. Non, non, non. Fait que là, ensuite, on s'est dit, bien, on va partir avec notre petit trou-là de Montmagny. Puis, on va se rendre jusqu'à Dawson City au Yukon. Parce que, bien, moi, j'aime beaucoup les paysages. Marie-Claude, elle aime beaucoup chercher de l'or. Harry s'est acheté une petite machine qui fait pépire. Oui, 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 j'aime ça. Fait que c'est un projet de retraite en même temps. Si on trouve quelque pépire, ça fait ça. Ça motive à marcher. Oui, c'est bon. Donc, il est en passant par les Rocheuses-Canadiennes. C'était un voyage de rêve, là aussi. Mais là, avec l'incertitude, parce qu'actuellement, si je veux aller là-bas, on passe par l'Ontario. Il faut faire 14 jours. Oui, c'est ça. Donc, là, on va faire 14 jours, là. On revient. Un autre 14 jours, on a un mois sur trois de perdus. C'est fort intéressant. Donc, bref, on s'est dit, OK, si c'est bloqué, là. On avait pensé aussi, comme autre destination, faire Terre-Neuve. Mais là, actuellement, les maritimes, c'est tout bloqué, là aussi. Donc, là, la seule place qui n'est pas bloquée, c'est le Québec. Fait que là, on s'est dit, bien, écoute, on va aller dans les pays, dans les régions nordiques du Québec. Bien oui, c'est une bonne idée. Puis, c'est un voyage de trois mois. Oui. Mais c'est quoi que vous avez l'idée de partir trois mois? En fait, ça vient de mon employeur. Malette a fait beaucoup d'efforts pour attirer des nouvelles ressources et pour retenir ces ressources, ces bonnes ressources aussi. Donc, ils ont lancé un programme qui s'appelle Projet REC. OK? OK. Et puis, ce que ça fait, c'est que, dans le fond, c'est qu'il faut que tu ailles accumuler cinq ans d'expérience. Ensuite de ça, il faut que tu décides que tu fais un projet, mais dans trois ans. Donc, il faut que tu annonces trois ans d'avance. Fait que, dans le fond, tu comprendras qu'ils gardent leurs ressources ces sept-muitants. Oui, 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 oui. Et puis, là, il faut qu'eux autres acceptent le projet. Et, dans le fond, ce que ça donne, c'est que ton premier mois, c'est ton mois de vacances, et les deux autres mois sont payés à 75 % de ton salaire. Ah, c'est très généreux. Très, très généreux. Quand même, quand même, c'est vraiment intéressant comme projet. Et ce n'est pas payé d'avance dans le sens que ce n'est pas retenu sur le salaire avant. C'est vraiment donné par l'employeur. C'est vraiment un beau cadeau. Et on l'apprécie, on ne peut pas vous imaginer comment. Donc, je trouve que l'effort que Mallette fait pour justement attirer des ressources et revenir sur ses ressources, ça rentre dans la philosophie de la grande famille Mallette. Écoutez, moi, j'ai un employeur en or, je peux vous dire ça. Et là, ça me permet justement de partir trois mois cet été. Et il en a connu d'autres, employeurs. Oui, ce n'est pas le seul qui t'a connu. Mais ça risque d'être ton dernier. Non, pas nécessairement, parce qu'on a le droit de le faire… Non, non, ton dernier employeur. Non, je veux dire ton dernier employeur. Oui, mon dernier employeur. Parce que dans le sens que je vois que tu es attaché à eux. Oui, oui, oui. Effectivement, c'est quelque chose de généreux. Tu parlais de mon dernier voyeur. Non, 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 ton dernier employeur. Alors, le fait que Mallette offrait ce programme-là, bien, vous vous êtes dit, OK, on se lance en avance. C'était déjà quelque chose qu'on avait prévu, qui prenne un trois mois sans solde. OK. Pour justement faire une pause. OK. Et puis, en termes de coûts, c'est bien de faire une pause pour un certain temps. Parce que présentement, les vacances qu'il fait, c'est juste pour décrocher du travail. Oui, oui, c'est vrai, oui. Ce n'est pas un investissement dans autre chose. Non, non. Tandis que là, bien, vous partez avec le camion, la petite roulotte. Oui. Qu'on va présenter la photo, parce que tu nous as envoyé votre photo. Puis, on l'a vu, moi et Christian, c'est vraiment, c'est vraiment wow. C'est unique. C'est assez unique. Je pense que vous allez vous faire remarquer un peu. Oui, quand on passe sur l'autoroute, là, le monde s'en veut le servir. Bien, oui, oui, c'est cool. C'est unique. Ça s'appelle une roulotte, mais c'est en fait une mini-mini maison. C'est une mini-mini maison. Dans le fond, c'est une banquette qui se transforme en lit double. Puis, on a deux comptoirs, un de chaque côté. Puis, d'un côté, on a un petit frigo qui ouvre. Puis, l'autre, c'est des tablettes de rangement. C'est à dire. Mais, on a beaucoup, beaucoup de prises de courant. C'est très, très bien aménagé, là. Puis, elle est très haute, parce que Danny, il se tient debout. Oui, il est quand même grand. Donc, c'est très éclairé aussi. Ça a été tout modifié par les personnes qui l'ont... Ça a été décoré. C'est chaleureux. Oui. Ça va être plaisant d'être trois mois dans cette petite maison-là. Donc, vous partez le 16... Le 20 juin, vous revenez le 12 septembre. Oui. Là, vous partez de Montmagny. Vous en allez où, la première escale? Dans quel point vous l'allez, là? Écoute, là, on était déçus de ne pas aller dans ça. Ah, non, ça, l'or. Mais, ce qu'on s'est dit, ce qu'on va faire, on va y aller pareil, mais en avion. Ah, OK. Donc, là, ce qu'on fait, c'est qu'on part de Montmagny. On se rend jusqu'à Sept-Îles. OK. Et puis, après ça, on se rend jusqu'à Natachkwan, bien, jusqu'où la route se termine. OK. Donc, on passe deux, trois jours-là, on revient à Sept-Îles. Et de Sept-Îles, on part jusqu'à Calgalé. On fait Sept-Îles-Calgalé. En avion. En avion. Et là, on fait deux semaines, bon, deux semaines, dans les Rocheuses. Puis, on revient à Sept-Îles, puis après ça, on continue notre ville. C'est parce qu'on avait déjà réservé, nous autres, dans les Rocheuses. OK. Parce que, justement, on partait, puis à ce temps-là, on était supposés d'être en Alberta. Et puis, nous autres, on a des réservations avec un programme spécial. OK. Ce qui nous permet de rester là-bas une semaine avec une cuisinette, etc. Donc, fait qu'on ne voulait pas perdre tout ça. Cet avantage, oui. Puis, fait que là, on va en avion jusque là-bas. On fait une partie de la Colombie-Britannique, une partie de l'Alberta. On revient à Sept-Îles, et puis là, on s'en revient à Sept-Îles. Avec le lingot d'or. Ah, j'espère, 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 j'espère. On revient à Sept-Îles avec le lingot d'or, puis après ça, OK, on repart de Sept-Îles, puis on s'en va. On s'en vient vers Becamo, puis on monte. OK. On monte, Manic, puis on va jusqu'à Labrador City. Quand même. Puis là, au mois de juillet, on va voir ce que ça va donner. Mais si Terre-Neuve ouvre ses frontières, on continue. Donc, on continue tout le Labrador, on se rend jusqu'à Blanc-Sablon, on prend un traversier, et on fait tout Terre-Neuve. Si la frontière est bloquée, on revient de bord, puis là, on va aller dans les autres régions nordiques, donc Québec-Centre ou Québec-Ouest, c'est-à-dire Val-d'Or, puis on monte jusqu'à la Béjé. Est-ce que c'est des régions que vous avez déjà visitées, ou c'est tout nouveau pour vous? Tout nouveau pour vous. Ça fait qu'en fait, je peux dire ça comme ça, c'est quasiment un mal pour un bien que les frontières soient fermées, parce que ça va vous donner la chance de voyager dans le Québec, puis de connaître notre Québec, qui est grand aussi, il est immense. On appelle ça la résilience. Oui, la résilience. Oui, puis ça, de ce temps-ci, je pense qu'on en a beaucoup de résilience. Dans les secteurs que vous allez visiter, j'imagine qu'il y a des endroits où le signal cellulaire, Internet, le Wi-Fi, ça n'existe pas. C'est ça. Donc, vous gardez le contact comment avec vos proches? Vous ne voulez pas de contact avec vos proches? Les enfants sont habitués d'être des périodes sans avoir de nouvelles de nous. On est très autonomes aussi. Donc, ce n'est pas une obligation de garder ponctuellement, etc. Ils sont autonomes, puis on a une grande liberté. J'imagine aussi qu'il y a certaines routes qui exigent un téléphone satellite pour faire certains trajets, ou non? Vous le saurez lorsque vous êtes rentré là? On va l'apprendre. Oui, mais d'un autre côté, on est autonome, OK? Pas aventureux, mais autonome. On traîne avec nous notre génératrice. On va avoir un bidon de centre. C'est ça, c'est que s'il n'y a pas de terrain de camping disponible, on a un petit sentier où on peut reculer la roulotte. Ou un terrain de cultivateur, on cogne et on disait, moi, j'ai besoin d'une place pour camper à soir. Puis, il dit, c'est OK. Vous campez là, puis vous n'êtes pas obligés de demander de l'électricité. Non, on a tout planifié. On a une glaciaire. On a réaménagé un peu le hotland bar. OK. En installant à l'arrière un étagère, nous permettant d'avoir deux niveaux pour mettre les bagages. On a une glaciaire, on a regardé comment brancher ça. Et puis, il y a trois semaines, Dany a passé une fin de semaine à travailler sur la boussole. Oh! La boussole? Oh, une boussole. C'est sûr qu'on va faire des excursions. Parce que, savais-tu qu'une boussole, ça ne sert pas juste à indiquer le nord. Tu peux prendre une carte et te diriger avec ça. On a acheté une boussole militaire. Oui, OK. Donc, là, j'ai regardé quelques tutoriels YouTube pour nous expliquer comment se diriger avec une boussole. C'est tout un art, quand même. Oui, oui. Mais là, tu as une boussole pour t'aventurer. Oh, oui. T'as-tu pris air médic au cas où? Non? Non. Non, OK. Ça fait que tout va aller bien. Tout va aller bien. Mais ce que je trouve, là, on parle du projet, on parle du projet, mais c'est quand même une planification qui est… c'est quand même beaucoup, là, de planification. Vous ne partez pas… ce n'est pas un « nowhere », là. Non, non, c'est ça. C'est de toute beauté. Entre le moment où tu décides d'acheter quelque chose, le moment que tu passes la commande, le moment que tu reçois la commande et le moment que tu as la bonne chose, bien, tu peux calculer un mois et demi. Oui, c'est ça. C'est sûr. OK, parce que là, tu travailles avec Amazon, puis ils t'envoient un colis qui n'arrive pas chez toi, mais chez le voisin. Oui. Puis que là, ils te disent que tu l'as reçu, puis tu ne le trouves plus. Puis le voisin, tu n'en as jamais parlé. C'est ça. Parce qu'il ne sait pas… il l'a retourné, par moi. C'est ça. Une autre fois, la dernière fois, j'ai gardé le gris pain en otage. En otage, c'est bon. Et comme par hasard, ils sont revenus chercher. L'autre fois, on avait été le porter. On avait été des bons samaritains. On avait été le porter chez le voisin. Mais cette fois-ci, ça a été bon. Quand on parle de planification, c'est un peu ça. C'est un peu aussi, on a une petite chaîne YouTube. Bien, c'est ça que j'allais dire. Vous avez une chaîne YouTube. Ça fait qu'on va pouvoir vous suivre dans cette péripétie-là. Dans cette planification-là, effectivement. Donc, on présente les différentes étapes pour nous rendre jusqu'à notre voyage. Déjà là, en ce moment-là. Déjà là. On a commencé, je pense, en janvier, à commencer à publier nos chaînes YouTube. Puis on explique pourquoi on fait ce voyage-là aussi. Parce que, oui, c'est sûr qu'on aime voyager. Mais il y a aussi d'autres raisons qui sont en arrière de ça. Donc, la réalisation de ses rêves. OK. C'est ça. Parce que c'était un rêve. C'était un rêve de partir et de voyager. Oui. Oui, oui. Trois mois, pas d'engagement. Puis partir aussi à l'aventure. Parce qu'on sait à peu près où vont être nos destinations. Combien de temps qu'on est là, on ne sait pas. Combien de temps qu'on va passer à telle place. On ne sait pas. Puis ce n'est pas grave qu'on ne sache pas. Non, c'est ça. Donc, si on décide, on aime la place, puis on veut rester trois jours. Sauf que c'est sûr qu'au début, on a quelques éléments qui sont planifiés. Mais au retour, après ça, il n'y a plus rien de planifié. Donc, si on veut rester trois semaines dans le même endroit parce qu'on trouve ça vraiment cool, c'est trois semaines, il n'y a pas d'enjeu. Le défi est plus grand pour nous de partir en camping qu'en avion. Oui, c'est sûr. Parce qu'on peut aller dans un pays qu'on ne comprend pas la langue, il n'y a aucun problème. Mais en camping, pour nous, puis Danny qui n'est vraiment pas manuel, c'est un défi. On sort de la zone de confort. On peut-tu dire ça de même? Totalement. La chaîne YouTube, elle s'appelle comment? Comment on peut faire pour aller adhérer à votre chaîne? Si vous faites une recherche sur YouTube facile, vous écrivez Projet Rêve. Ça va tomber sur notre chaîne quasi-automatique, Projet Rêve. Puis nous, ce serait le fun si, entre-temps, vous aviez des extraits quand vous allez partir, de nous envoyer des petits bouts de vidéos qu'on pourrait nous diffuser puis essayer de garder contact avec vous durant ces trois mois-là. Je suis sûr que ça va être très intéressant. Puis il va y avoir un livre qu'on va écrire en venant pour raconter cette histoire. Si c'est le cas, ça serait mon troisième, mais j'en ai déjà deux décrits. Sérieux? Mais c'est ça qu'on a raconté. Ah, bien tiens, on va en parler le monde. Ça ne veut même pas, ça. Quelle belle nouvelle. Donc, ça se rappelle les chroniques du Dr Bonheur. Donc, nous, l'idée de Projet Rêve aussi, c'est relié à du développement personnel professionnel. OK. Donc, j'ai deux tombes. Le premier tombe, c'est des histoires. Donc, j'appelle ça des chroniques, des petites histoires avec des leçons de vie à la fin. OK. Donc, il faut rendre les gens un peu plus heureux. Puis le deuxième, c'est des conseils. Donc, il y a 52 conseils pour rendre votre quotidien plus intéressant, plus agréable et plus jovial. Ça, ça s'adresse à tout le monde. Ce n'est pas juste aux entrepreneurs. Pas du tout. On se connaît, nous, par des choses, des dîners réseautages puis d'entrepreneuriat, mais ça, ça s'adresse à tout le monde. À chaque fois qu'on fait une émission sur notre chaîne, Danny lit une petite histoire qui vient de ses livres-là. OK. Justement, pour permettre aux gens d'évoluer. C'est difficile de suivre son rêve. Ce n'est pas facile. C'est difficile d'avoir un rêve, de le partager. Oui. Et de le concrétiser. Donc, on donne aussi des trucs aux gens. Garder le focus là-dessus. Parce qu'on peut se décourager rapidement. Puis on donne des conseils aux gens pour justement essayer qu'ils soient en mesure d'avoir un rêve. OK. Parce que la pandémie qu'on vit là, ça a éteindu beaucoup, beaucoup de feu. Beaucoup de rêves. Beaucoup de rêves aussi. Puis le rêve que tu avais ou que tu espérais maintenant, il a changé. Puis c'est tout le monde autour de toi. Donc, c'est très différent. Ça fait que dans nos émissions, chaque fois qu'on lit une petite chronique. Ok. On a mis en noturne spontanément. Ben oui, on a mis en noturne. Ah ben oui, je pourrais raconter. Là, c'est l'histoire d'un colporteur qui provient de maison à maison. Et puis, il arrive dans une maison super riche. Il dit, écoute, c'est sûr, je vais faire force. Ça fait juste bien ici, c'est ça. Après, il sonne à la porte. Puis là, le monsieur vient répondre. Effectivement, c'est un médecin. Ça fait que là, il commence à essayer d'y vendre des pibes belles. Mais à côté, il y a un chien qui est à terre. Il hurle. Mais il hurle. C'est incroyable. Fait que là, à un tel point, ça dérange le colporteur. Fait que là, un moment donné, le colporteur dit au médecin, « Ton chien, il hurle bien fort. » Ah, il dit, oui, c'est normal. C'est parce qu'il est couché sur un clou. Je dis, pourquoi il se couche sur un clou? Oui, c'est parce que lui, ça fait cinq ans qu'il se couche tout le temps au même endroit. Puis là, on a fait des rénovations récemment. Il y a un clou qui est sorti de la galerie. On ne peut pas l'arracher, il est tout le temps couché là. Voyons donc, c'est bien ridicule, cette affaire-là. Ben, c'est ça. Ça lui fait trop mal, c'est pour ça qu'il hurle, mais pas encore assez mal pour qu'il change de place. Et dans la vie, il y en a qui sont comme ça. Ils vont chialer, ils vont dire, « Maudit le gouvernement, maudit que je ne suis pas bien, maudit le job, peu importe. » « OK, on est fine. » « Tu fais quoi maintenant? » « Bouge. » « Bouge. » « Fais quelque chose. » « Qu'est-ce que tu es capable de faire que tu es en contrôle qui va te permettre de changer ta vie positivement? » Fait que c'est ça. Fait qu'un moment donné, le clou va faire assez mal. Tu vas changer de place. Alors, ces livres-là, on les trouve en boutique ou on les trouve où? Je dis non, dans le fond, je suis mon propre réseau. « OK, parfait. » Donc, on peut vous contacter. Je pourrais te donner mon adresse courriel à toi. Oui, oui, oui. Oui, on l'écrira dans l'entreprise. Ben, c'est ça, je te les donne. Fait que de cette manière-là, tu vas avoir mon adresse courriel. Ben, c'est super gentil, ça. Je pense que c'est à vous. Ben, j'espère que tantôt, tu vas médicasser ça. Absolument. Ça va être un plaisir. Ça a été vraiment intéressant de vous rencontrer tous les deux. Marie-Claude, Dani. Je m'attendais à une entrevue un peu « wow », mais là, j'ai eu une entrevue « wow, wow ». Non, c'est vraiment tripant. Je pense que vous allez faire un voyage, vous me tentez. Je pense qu'on va me trouver une mini-maison, moi aussi. Ben, tu vas pouvoir nous suivre. Ben, c'est ça. Puis, ça serait intéressant qu'on garde contact pendant le voyage. Puis, peut-être, on ne sait pas, en septembre, vous réinvitez à venir nous présenter le livre. Ben, là, en voyage, je ne suis pas sûr qu'il va être terminé. Non, mais s'il y a des idées de livres qui se concrétisent à cause de ce voyage-là, ben, on t'invitera pour nous en parler. Ben, on vous souhaite bonne chance, bon voyage surtout. Ben, merci beaucoup. Puis, ça nous a fait vraiment plaisir de vous recevoir. Un plaisir partagé. Merci. Écoutez, tout le monde, c'était notre émission de cette semaine. Si vous avez des projets, des choses à nous présenter, comme Dany et Marie-Claude, ne gênez-vous pas. Prenez contact avec nous sur notre Facebook, sur notre site Web. Vous pouvez nous écrire à info.isqmediacommercialgmail.com. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada